Merci à tous d'être venus pour m'écouter. En effet, je vais vous parler aujourd'hui de travaux réalisés dans le domaine de la cartographie de la biodiversité forestière à partir d'imageries, donc imagerie multispectrale, imagerie hyperspectrale. Alors ça va être pas mal orienté sur l'étude des forêts tropicales, mais il va y avoir un petit passage sur des forêts tempérées. Et donc voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la télédétection ? Comment est-ce que la télédétection va pouvoir aider à étudier la végétation ? Il y a un certain nombre d'applications qui existent dans lesquelles la télédétection peut apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de mieux comprendre les écosystèmes naturels et les semi-naturels, ainsi que les agrosystèmes. Donc ici, je vous ai décliné différents types d'applications, différents types de domaines dans lesquels la télédétection peut être utile. Alors moi, je vais me focaliser principalement sur des thématiques plutôt associées à l'écologie dans cette présentation, et donc sur l'estimation d'indicateurs de biodiversité. Alors, je ne suis pas écologue de formation, donc je vais essayer d'éviter de raconter trop de bêtises. Mais donc voilà, je vais vous définir quelques petites notions, les notions, ma vision en tout cas, ou mon interprétation de l'écologie. Alors, lorsqu'on parle de biodiversité, de milieux naturels ou semi-naturels, on fait face à tout un tas de types de milieux, que ce soit des milieux forestiers, des milieux ouverts, des milieux de caribes, des milieux de plaines, etc. Donc cette notion de biodiversité, en fait, elle va être dépendante d'un certain nombre de facteurs, le facteur d'échelle par exemple. Et puis, la diversité des écosystèmes fait qu'il y a une diversité d'informations qui peuvent être pertinentes à analyser, en fait, pour pouvoir aboutir à finalement une expression de la biodiversité. Alors, voilà, cette biodiversité, elle est multidimensionnelle, elle est liée à un certain nombre d'autres paramètres, donc les fonctions des écosystèmes par exemple. Cette organisation spatiale de la biodiversité, elle dépend, comme je l'ai dit, de ces écosystèmes. Et donc, on va se retrouver face à le besoin tout d'abord de définir les indicateurs qui vont nous permettre ensuite d'exprimer cette biodiversité pour un écosystème donné. Donc, la notion d'indicateur unique qui puisse être utilisé dans tous les écosystèmes, enfin, de mon point de vue de tes détecteurs, en tout cas, ça reste quelque chose d'assez illusoire pour moi, en termes de, en fait, plutôt dans une approche méthodologique, on va dire. Donc alors, de quel type de biodiversité on va parler aujourd'hui ? Donc c'est là que mes, comment dire, ma compétence écologique se focalise sur un certain nombre d'indicateurs, qui est illimité, voilà, mais c'est ce qui m'intéresse. On pourra discuter éventuellement de la possibilité d'avoir accès à d'autres types d'indicateurs, qui peuvent m'intéresser aussi, mais là, cette présentation va se focaliser sur deux types d'indicateurs. Donc, la composante alpha de la diversité, qui va correspondre, en gros, à une diversité moyenne en espèces à une échelle locale, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire, par exemple, des inventaires dans la forêt, on va pouvoir, à partir de cet inventaire, en déduire un certain nombre d'indicateurs qui correspondent, donc, à ces métriques de diversité alpha, comme la richesse en espèces, l'indice de Shannon, de Simpson, de Fischer, etc. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs qui peuvent être calculés à partir de ces données d'inventaire, par exemple. Et puis, on va pouvoir aussi s'intéresser à la composante bêta de la biodiversité, donc la diversité bêta qui correspond au turnover, en fait, de la composition en espèces, qui va permettre, en fait, de comparer, typiquement, les communautés d'espèces qui vont être dans une placette A et une placette B. Alors, par exemple, ici, on voit que les flèches vont correspondre, si je ne m'abuse, à une bêta-diversité, donc, plus ou moins grande, enfin, une similarité plus ou moins grande, avec, bon, les flèches assez fines qui correspondent à une faible similarité, une forte dissimilarité, et les flèches plutôt épaises, qui correspondent à, oups, une forte similarité. Donc, pour exprimer ces variables, ces indicateurs de bêta-diversité, il y a tout un tas de métriques. Alors, moi, je m'intéresse principalement à la dissimilarité de Breckertis, et je reviendrai un petit peu plus tard. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que la télédétection va permettre de faire ? Si vous regardez un petit peu, si vous faites une revue de la littérature, vous pourrez retrouver un nombre assez important de papiers qui traitent de ce problème, qui sont soit des papiers plutôt conceptuels, soit des papiers plutôt pratico-pratiques. Donc, au cours des dix dernières années, il y en a 10-15 ans, il y a vraiment une grande quantité de publications qui ont été réalisées dans ce domaine. La télédétection s'est présentée comme quoi ? Comme un moyen, finalement, efficace et puis relativement économique pour pouvoir avoir accès à de l'information spatialement explicite, et puis pour pouvoir couvrir potentiellement des grandes surfaces, des échelles régionales, avoir accès à des écosystèmes autrement très peu accessibles par voie terrestre. Les points qui restent encore de challenges, c'est des challenges au niveau technique et méthodologique qui doivent être levés, parce qu'il y a énormément de données disponibles, enfin de données de télédétection, mais après, pour pouvoir exploiter ces données et puis exprimer en fait une information qui soit vraiment utile pour les écologues, ben voilà, on est encore en train de travailler là-dessus. Donc, ça fait partie des points qui sont généralement aussi avancés. Un besoin fort d'aller au-delà des techniques d'analyse d'image classique et de vraiment resserrer les liens entre les communautés d'écologues et de télédétecteurs pour pouvoir vraiment parvenir à des produits de télédétection qui soient pertinents pour les écologues. Et puis, on a aussi un point qui est assez, pour moi, assez important, c'est qu'il y a tout un tas d'approches qui ont été proposées et qui sont basées sur, beaucoup sur en fait, des méthodes supervisées, donc typiquement des méthodes de régression supervisées, ce qui fait qu'on va avoir besoin de relativement, enfin d'un certain nombre de données terrain qui sont parfois pas forcément accessibles, difficilement accessibles ou absentes complètement. Et donc, ça peut compliquer un petit peu les choses lorsqu'on va vouloir procéder à l'analyse des données issues de télédétection. Et puis, il y a un autre point qui est, bon, c'est ni bien ni mal, enfin c'est une opportunité, mais on a la composante spatiale, spectrale et temporelle dans ces informations de télédétection qui peuvent être exploitées. Et justement, alors comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, on a une diversité de systèmes, d'écosystèmes et puis de types de milieux, et donc une diversité de types d'informations qu'on va pouvoir mesurer à partir de la télédétection. Et on n'a pas forcément un seul type de données qui va pouvoir répondre de manière pertinente à la question associée à comment dériver un indicateur de biodiversité. Donc ces composantes spatiales, spectrales et temporelles doivent être étudiées et puis utilisées de manière pertinente pour répondre à une question précise. Donc pour ce qui est de la mesure de la diversité bêta, justement, alors je fais un petit passage là-dessus, il y a un certain nombre de méthodes qui ont été développées ces dernières années là aussi, mais ça reste aussi un défi assez important, dans le sens où en effet il y a encore une fois beaucoup de méthodes qui sont basées sur des données d'apprentissage qui ne sont parfois pas forcément compatibles avec les données de télédétection qu'on a. Donc ça reste encore un challenge, et là je vais vous proposer en fait, dans le cadre de cette présentation, justement une méthode qui va permettre de cartographier la diversité alpha et la diversité bêta, et qui a été développée à la base pour exploiter des données d'imagerie hyperspectrale sur des forêts tropicales. Donc ça c'était les résultats issus d'un séjour en post-doc quand j'étais aux Etats-Unis. Et donc voilà, alors, ma présentation, ok. Ah, j'arrive là, 10 minutes, mais tout va bien se passer. Mon introduction, voilà, est finie. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que la réflectance de la canopée peut nous donner des informations sur la diversité en espèces. Je vais ensuite vous parler d'un cadre conceptuel, enfin d'une hypothèse qui est principale, qui pour moi est une hypothèse vraiment importante et qui s'est révélée pertinente dans l'utilisation des données de télédétection pour la cartographie de la biodiversité, qui est l'hypothèse de variation spectrale. Et puis, donc voilà, j'y viendrai à la deuxième partie de cette section. Alors, comment est-ce qu'on fait pour relier l'information issue de la télédétection à de l'information biodiversité ? Alors là, je me focalise encore sur des données, sur des milieux tropicaux. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré qu'en fait, la diversité des traits chimiques foliaires était associée à la diversité des traits de propriété optique foliaire, donc des traits spectroscopiques. Ici, vous avez, donc par exemple, voici la chimie standardisée pour un certain nombre d'espèces, donc ici avec azote, phosphore et puis tout un tas d'autres propriétés chimiques foliaires. Et puis ici, vous avez une représentation en fait de la réflectance foliaire. Et donc, le travail qui a été réalisé par Greg Asner et ses collègues, ça a été en fait de montrer qu'il y avait une relation entre la diversité qu'on pouvait observer sur la chimie, sur la spectroscopie et puis sur les propriétés en fait, sur l'information, la diversité taxonomique et philogénique. Et donc voilà. Alors, dans un deuxième temps, de manière un petit peu plus pragmatique, on va dire, j'ai pu travailler sur, justement, de l'identification d'espèces d'arbres à partir d'imageries hyperspectrales. Donc ça, c'était sur la base d'approches supervisées, comme ce qui se fait aussi justement à Linafort et puis dans un certain nombre de laboratoires. C'est-à-dire qu'on va partir d'une information terrain, donc d'un certain nombre d'individus qui ont été identifiés et localisés précisément dans une forêt. Et puis, on va ensuite appliquer des méthodes de classification supervisée qui vont nous permettre de généraliser l'information obtenue dans un classifieur pour pouvoir faire de l'identification d'espèces d'arbres. C'est des méthodes qui marchent bien quand on se retrouve dans des milieux avec une diversité relativement modérée. Mais lorsqu'on va se placer dans un contexte un petit peu plus, on va dire, compliqué, alors, comme une forêt tropicale hyper diversifiée en Amazonie pour laquelle on a peu de données terrain et puis on se retrouve avec plus de 300 espèces par hectare dans certaines zones, ça devient assez compliqué finalement d'avoir les informations qu'il faut pour mettre en place des méthodes de classification supervisée. Alors, pour ça, ce qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de trouver des liens, en fait, un petit peu plus, on va dire, conceptuels entre cette diversité spectrale et puis une diversité en espèces. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour relier... C'est le type d'information. Alors, il y a une autre question qui est assez intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour relier le spectral au chimique parce que c'est aussi quelque chose de très pertinent. Et puis, on pourrait ensuite relier le spectral au chimique puis la diversité en espèces, mais bref, ce sera pour une autre présentation. Et donc, pour ça, on va se baser, juste comme j'en parlais un petit peu plus tôt, sur l'hypothèse de variation spectrale qui, dans sa formulation initiale, en fait, était très générale et partait du postulat qu'une plus grande hétérogénéité au niveau du paysage, éventuellement mesurée à partir de télédétection, est généralement reliée à un plus grand nombre d'espèces qui occupent différentes niches. Donc ça, c'est Palmeur qui l'a proposé en 2002. Et puis, suite à ça, il y a tout un tas de papiers, en effet, plus appliqués télédétection qui, en fait, ont testé cette hypothèse. Donc là, c'est quelques papiers récents pour différents types de systèmes. Donc, en se basant sur la spectroscopie foliaire, par exemple, sur des milieux de prairies et de savannes, voilà, tout un tas de papiers, qui ont montré qu'en effet, oui, cette hypothèse tenait la route. Bon, par contre, il y a quand même certaines questions à se poser au niveau de la résolution spatiale de notre mesure, de ce qu'on cherche éventuellement, ce qu'on va chercher à exprimer à partir de cette information spectrale. Et donc, voilà, le concept en soi semble pertinent. Donc ça, c'est encore un exemple sur un autre type de milieu, et puis je pourrais en donner encore pas mal, donc sur la biodiversité dans le céramo brésilien, donc qui se base sur une méthode supervisée, justement. Et puis, moi, à partir de ça, ce que j'ai voulu faire, c'était adapter un petit peu cette hypothèse avec de l'imagerie hyper-spectrale à très haute résolution, donc c'est-à-dire avec une résolution spatiale métrique, ce qui fait qu'on va avoir des pixels qui vont être très inférieurs à la taille des individus. Et puis, la question qui se pose là, c'est si on a une information potentiellement pertinente pour cartographier la biodiversité, quelle métrique est-ce qu'on va devoir utiliser pour mesurer cette variation spectrale ? Et puis, une autre question, c'est quelles hypothèses on va faire, en fait, on va faire un certain nombre de simplifications, en fait, pour pouvoir parvenir à une méthode non supervisée qu'on veut la plus générique possible. Et pour ça, on va se couper forcément d'un certain nombre de points, comme on ne va pas chercher spécifiquement à cartographier des arbres, à identifier des arbres ou à délimiter des arbres. On va partir d'hypothèses, on va dire, assez grossières de un pixel correspond à un arbre, par exemple. Donc voilà, ça va être ce que je vais vous présenter. Donc c'est une méthode que j'ai développée un petit peu dans ce goût-là. Et là, je vais vous décrire un petit peu plus précisément comment est-ce que ça marche, en fait, pour cartographier la diversité alpha et beta. Donc en essayant, en fait, de se rapprocher le plus possible, en fait, d'une perspective écologue. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai travaillé avec des écologues, moi-même qui n'y connaissais pas forcément grand-chose. Et puis en télédétection, j'avais la chance, finalement, de ne pas non plus être un analyse d'image, etc. J'étais un peu un... Je découvrais aussi. Donc je partais sans gros a priori et sans gros bagages méthodologiques. Et puis je me suis dit, bon, quand je parlais à mes collègues, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un inventaire de ce qu'il y a dans mon image pour que ça matche avec les métriques que vont dériver de leur inventaire qu'ils font sur le terrain. Donc c'est ce que je décris comme étant une approche assez naïve, finalement, du problème. C'est en ayant travaillé sur l'identification d'espèce, je savais qu'il y avait l'information qui était disponible dans les images. Il y a des métriques de diversité, de biodiversité qui sont utilisées par les collègues écologues qui sont généralement dérivées d'inventaires forestiers, d'inventaires sur des parcelles. Et puis, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais avec mon image. Et puis en fait, je vais juste donner des noms à mes pixels et puis advienne que pourra. Et donc, la méthode, voilà, l'idée de la méthode, c'est un peu ça, c'est aussi simple que ça. Et puis, c'est à partir d'une image hyperspectrale, essayer d'extraire l'information pertinente qui va me permettre de différencier justement les espèces, d'avoir l'information pertinente pour la biodiversité, pour ensuite cartographier des composantes alpha et beta de la diversité. Et donc, comment ça se passe d'un point de vue pratique ? C'est, voilà, on a notre parcelle et puis on a l'image qui est associée à la parcelle. Et puis, d'un côté, on a un inventaire en espèces avec, voilà, une proportion d'un certain nombre d'espèces. On va pouvoir dériver un indice de Shannon à partir de cette proportion relative d'espèces. Et puis, de l'autre côté, à partir de notre image, on va appliquer un certain nombre de traitements qui aboutira à un groupement, à du clustering. Et puis, à chaque pixel, on va associer un cluster et puis on va faire la même chose. On va dériver, voilà, on va dériver un indice de Shannon à partir des proportions relatives de chaque cluster dans l'image. Et puis, pour la dissimilarité de Breakerties, pour la composante beta de la biodiversité, on va faire à peu près la même chose. On va se retrouver pour différentes, enfin, voilà, pour une parcelle donnée, on va se retrouver avec une distribution en termes d'espèces, une distribution en termes de clusters. Et puis, on va avoir, on va pouvoir, en fait, pardon, calculer ça, cette dissimilarité par rapport à la distribution en espèces ou à la distribution en clusters, en faisant ça complètement indépendamment. Le but de jeu était, bon, ensuite, à partir de donner une validation, de pouvoir vérifier si on était à peu près dans les cordes ou pas, dans les clous ou pas. Et donc, voilà. Donc, pour, l'un des principaux points importants, justement, c'est comment est-ce qu'on fait pour exprimer cette diversité ? Donc là, je vous ai expliqué un petit peu, c'est, je fais du clustering, et puis, j'exprime comme ça une diversité à partir d'une distribution du cluster. Vous verrez que dans la littérature, il y a beaucoup d'approches qui sont proposées, que j'avais testées, mais qui ne marchaient pas du tout. Alors, j'ai essayé de montrer ça dans une espèce de petite figure simplifiée. Alors, souvent, les gens utilisent l'écart-type du NDVI sur une fenêtre donnée ou dans un voisinage pour pouvoir exprimer, en fait, cette hétérogénéité, cette diversité spectrale. Sauf que dans les forêts tropicales, ce n'est pas forcément pertinent. Et puis, comme je vous l'ai exprimé un peu plus tard, c'est très sensible à un certain nombre d'artefacts. La distance moyenne au centroïde aussi, qui est une autre métrique qui est utilisée, mais qui ne donnait pas de bons résultats. Et puis, en fait, ce que j'appuie est la distribution dans l'espace spectral, sur la base d'un clustering, était quelque chose qui, conceptuellement, en essayant de montrer comment ça marchait, ça semblait plus pertinent. Alors ici, c'est un exemple où on voit, par exemple, une parcelle avec deux espèces, très théoriques, et puis le centroïde ici. Et puis, on voit, par exemple, la distance moyenne au centroïde, qui est très forte, alors qu'on n'a que deux espèces. Et puis, une autre parcelle ici, avec beaucoup plus d'espèces, mais qui sont dans un espace spectral beaucoup plus compact, et où on a une distance moyenne au centroïde qui va être beaucoup plus faible, alors que pourtant, on a une biodiversité beaucoup plus grande. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à des méthodes qui permettent de se prémunir un petit peu des problèmes associés à ce genre de cas de figure. Et donc, c'est une méthode que j'ai décrite dans un papier de 2014. Je vais essayer d'aller rapidement sur les différentes étapes. Alors, ça passe d'abord par un certain nombre de pré-traitements pour retirer tout ce qui ne correspond pas à la végétation ou les pixels qui correspondent à de l'ombre, qui vont en fait augmenter la variabilité spectrale de manière négative ou du moins non contrôlée. On va aussi réduire les effets d'illumination par des pré-traitements associés à une normalisation avec un continuum immobile. Donc ça, ça pourrait revenir si vous êtes intéressé, mais ce n'est peut-être pas l'objet. Et puis ensuite, une réduction de dimensionnalité avec une ACP qui nous permet, à partir de cette ACP, on va ensuite pouvoir... Enfin, le but de l'ACP, c'est de pouvoir virer des bruits associés au capteur, à l'acquisition. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir ensuite appliquer notre clustering. Donc ça, c'est par exemple le résultat d'une ACP une fois qu'on a viré tous les pixels qui ont bragé, etc. et qu'on a fait une normalisation. Et puis, on commence à voir apparaître ici, dans la forêt tropicale, des différences qu'on voit, enfin, à l'échelle d'individus, donc qui peuvent suggérer qu'en effet, il y a une information associée au type de végétation et à la biodiversité. Et puis, dans la deuxième étape, voilà, on va faire un clustering, associer un cluster à chaque pixel, calculer des distributions d'espèces, et puis générer des cartes de diversité alpha et beta. Alors ça, c'est juste vite fait. Quand j'ai commencé cette méthode, je n'avais pas que donné terrain. Donc c'est peut-être aussi pour ça, ça m'a un peu contraint dans le développement de la méthode. C'est-à-dire qu'on m'a dit, tiens, ce serait bien de cartographier la biodiversité, mais on n'a pas trop dit comment faire. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai fait des gradients de biodiversité à partir de mon image avec laquelle j'avais fait de la classification d'espèces. Donc c'est pour ça, ici, c'est un espèce de gradient de biodiversité, avec des... Et comme on peut voir ici, là, on a des unités élémentaires de cette taille qui vont comprendre des pixels associés soit à une espèce, à deux, à quatre, etc., jusqu'à 36 espèces, et qui sont associées à cette image ici. Et puis, en fait, voilà, à partir de là, j'ai commencé à essayer d'expérimenter, regarder ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ça m'a permis d'aboutir à ma méthode. Et puis, bon, sur cette espèce d'exemple un peu simplifié, ça avait l'air de plutôt pas trop mal marcher. Et donc, à partir de là, je me suis lancé pour l'appliquer sur des échelles un petit peu plus grandes, donc sur l'imagerie hyperspectrale. Or, ici, c'est par exemple, ça vous montre ce qu'on obtient avec une vision en rouge, vert, bleu, d'imagerie hyperspectrale. Et puis, on a ce qu'on obtient avec les données LIDAR, en fait, ce qui montre... Alors, sur le site d'études en particulier, en fait, on a une alternance de forêts de terre ferme et de plaines illondables, pour lesquelles on sait qu'il y a pas mal de différences en termes de composition d'espèces. Et donc, à l'échelle, voilà, ça c'est un premier résultat obtenu, qui, donc, sur une zone un petit peu limitée dans l'image, essaie de détailler un petit peu, montre un petit peu plus en détail que... Ben voilà, on voit apparaître des motifs de diversité qui, voilà, d'un point de vue écologique, font sens. C'est-à-dire qu'il y a des zones, par exemple ici, là, au bord de la rivière, qui sont des zones relativement homogènes en termes de végétation, qui apparaissent bien. Certaines zones de méandres, d'anciens méandres aussi, qui apparaissent, et puis on voit des zones de plus ou moins forte diversité. Donc ça, c'est très qualitatif. En termes de quantitatifs, la bonne nouvelle, c'est que ça avait l'air de marcher. Ça, c'était très bonne nouvelle. Et ça, c'est des résultats obtenus sur 153 parcelles, donc certaines pour lesquelles il y a eu des répétitions. On a eu plusieurs acquisitions à différents moments, différentes dates. Ce qui va aussi dans le sens... Enfin, ça montre que finalement, la méthode est relativement généralisable et puis robuste au type de données. Alors là, je vais passer rapidement. C'est un petit peu la comparaison entre les différentes métriques utilisées, donc la métrique que j'ai utilisée, qui est donc celle-là et puis celle-là, et puis comparée à la distance moyenne au centroid ou à la clairtype du NDVI. Et ce qu'on voit, c'est que ces deux métriques, en fait, sont extrêmement sensibles à des pixels mixtes ou des... Voilà. Certains éléments qui n'ont rien à voir avec la biodiversité, ce qui fait qu'on se retrouve, par exemple, dans les zones proches de l'eau ou les zones sur lesquelles il y a du sol qui affleure. On se retrouve très rapidement avec une hétérogénéité extrêmement forte qui va à l'encontre de ce qu'on peut observer sur le terrain. Pareil, là, ici, dans les zones de forêt marécageuse où on observe, sur certaines zones-là, des très fortes potes de diversité, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a la présence de sol visible. Et ce pourquoi la méthode que j'ai développée semble plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, tac, après, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ce genre de carte qui peut, justement, ici, montrer la différence entre les zones de plaines inondables et puis les zones de terres fermes. Ça a été appliqué sur un certain nombre de sites, donc y compris les sites sur lesquels il y a eu de la validation. Donc l'approche en elle-même semble valide. Alors, bien sûr, ça donne des résultats très intéressants. Après, c'est fait sur de l'imagerie hyperspectrale. Et puis, l'imagerie hyperspectrale n'est pas forcément très facile à obtenir. Et puis, ensuite, à analyser. Et puis, il y a tout un tas de facteurs, en fait, qui ne sont pas forcément, là, dans ma méthode, qui sont sans doute compris dans le signal qu'on mesure. Et on n'a pas pu faire une analyse vraiment détaillée de tout un tas de choses qui pouvaient influer sur les résultats. Voilà. Pour juste conclure sur cette partie, cette hypothèse de variation spectrale peut être utilisée pour cartographier la biodiversité, dans le contexte de la forêt tropicale avec de l'imagerie hyperspectrale ici. Cette hypothèse de variation spectrale, c'est un cadre théorique qui est assez généraliste, finalement. Et puis, sa validité doit être réfléchie en fonction du type de données qu'on a et puis qu'on va analyser, et puis le type de diversité qui nous intéresse. Et donc, il y a toujours un certain nombre de questions à se poser lorsqu'on va vouloir travailler sur des méthodes qui font appel à cette hypothèse de variation spectrale associée à l'échelle spatiale de notre objet d'étude et puis de nos données de télédétection. Est-ce qu'on a une compatibilité ? Comment est-ce qu'on peut calculer cette hétérogénité spectrale ? Donc, je l'ai dit dans mon cas, la variabilité du NDVI ou la distance moyenne au centre OI ne fonctionnait pas, mais il y a un certain nombre de papiers pour d'autres milieux, à d'autres échelles, pour lesquels ça donnait des résultats cohérents. Donc, tout dépend de la question qu'on se pose initialement. Donc, bien sûr, l'hypothèse, donc la distribution d'espèces spectrales, comme je l'ai appelé, cette méthode a été appliquée sur l'imagerie hyper-spectrale à haute résolution. Il y a un certain nombre de limites que j'ai évoquées qui vont être associées à la capacité à vraiment obtenir des données de télédétection « propres », c'est-à-dire pour lesquelles on va réussir à maîtriser ou corriger un certain nombre de facteurs influençant la radiométrie, comme les facteurs de topographie, des effets directionnels, un certain nombre d'effets atmosphériques. Cette méthode, elle a été appliquée sur des milieux tropicaux pour lesquels on n'avait pas de données d'apprentissage, pour lesquelles les données d'apprentissage n'étaient pas disponibles, d'où le fait d'utiliser une méthode non supervisée. Après, comme je disais, il y a tout un tas de papiers qui existent qui ont proposé d'autres méthodes. Je ne dis pas... Enfin, il y a sans doute des méthodes qui peuvent être plus appropriées pour certains types de milieux, si éventuellement il y a des données terrain disponibles en quantité. Et puis, pour revenir un petit peu à une diapositive précédente, en fait, il y a le lien qui peut être fait aussi entre les propriétés biophysiques de végétation et puis l'information spectrale qui, à mon sens, est sans doute le lien plus fort qui permettrait d'aboutir à une bonne compréhension et de la diversité et... Enfin, de la diversité en termes d'espèces et puis de la diversité en termes de fonctionnement et de dynamique qui pourrait potentiellement améliorer très fortement ce type de méthode et puis d'envisager pour des milieux un petit peu plus... un petit peu différents. Donc, pour donner une conclusion de quelques... Enfin, une conclusion et de quelques perspectives, je vais vous illustrer... Oups ! Je vais vous illustrer donc deux cas. Donc, l'application au milieu tempéré et puis l'application à des images satellites. Il va essayer d'aller très vite. Donc, bon, alors ça, voilà. L'hypothèse de variation spectrale, ça marche, etc. Il y a un certain nombre de limites techniques pour l'appliquer à d'autres types forestiers. Donc, tout d'abord, le niveau de diversité va être complètement différent. Ce n'est pas forcément la même information de biodiversité qui va nous intéresser selon qu'on travaille sur des milieux intempérés ou sur des milieux tropicaux. Il y a un certain nombre de paramètres qui, dans les milieux tropicaux, sont, on va dire, un petit peu moins... pour lesquels c'est un petit peu moins important entre guillemets de tout ce qui est la phénologie, par exemple. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs environnementaux aussi qui peuvent influencer des motifs de diversité spectrale qui peuvent varier selon qu'on se trouve dans les milieux tropicaux ou tempérés. Voilà. Il y a pas mal de questions à se poser avant d'appliquer ce type de méthode. Et donc, dans le cadre d'un projet Tosca, qui est en collaboration justement avec Dynaphore, avec des collègues comme David, on a en fait réfléchi à un projet pour l'étude des performances pour l'identification des espèces d'arbres et l'estimation de variables de biodiversité à partir d'un imaginaire hyper-spectral. Donc, Thierry a déjà dû vous faire une présentation sur ce sujet il y a quelques semaines, je pense. Et donc, le but, c'est de préparer les futures missions et puis de réfléchir justement à la capacité à opérationnaliser ce type de méthode pour cartographier la biodiversité et puis identifier les espèces d'arbres. Et on travaille notamment sur la forêt de Fabas. Alors ici, je montre quelques résultats préliminaires obtenus sur cette information d'imagerie hyper-spectrale où j'ai appliqué la méthode. Bon, là, je vous disais, en fonction du milieu, il peut y avoir des choses à faire, etc. J'ai fait plutôt le bloc de décoffrage, il n'y a pas eu d'adaptation et il n'y a pas trop de réflexion derrière, mais j'ai essayé de cartographier la diversité alpha et bêta sur cette forêt et puis comparer ça avec les informations de la BD forêt V2. Alors ici, ce qu'on observe, c'est la diversité. On a des forêts pures en bleu, des forêts mixtes en rouge et puis des mélanges de conifères sur la petite zone en vert. Et puis, ça, c'est ce que j'ai obtenu en appliquant mes méthodes. Bon, alors, quand on passe de l'un à l'autre, là, voilà, on n'a pas encore de validation propre. Je ne sais pas si vous voyez, il faut imaginer, en fait, tout est histoire d'imagination. Bien sûr.